Bonjour auditrices et auditeurs de la 100.8, la fréquence de modulation qui vous donne les informations, le juste est vrai et à temps réel. Nous sommes dans votre émission politique Interface avec votre ami et fidèle serviteur Amadi Khalilou Yemi qui est à la présentation et à la réalisation de l'autre côté de la baie vitrée pour les affaires techniques. C'est Maran Vito Sonko qui s'occupe des opérations. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Nous sommes avec des invités, ils sont au nombre de quatre aujourd'hui pour la circonstance. Vous le savez, nous allons vers des élections législatives et déjà il y a quelques jours, c'était le dernier jour justement du dépôt des listes et les coalitions sont au nombre, coalitions et partis politiques entre autres et donc des candidatures indépendantes. Ils sont au nombre de 45 listes qui sont, donc elles sont au nombre de 45 listes autant pour moi à être déposées au niveau justement du ministère de l'Intérieur pour ces élections. Une élection qui va être justement donc une élection vraiment rythmée avec ce nombre de coalitions entre autres. Ça sera justement donc une certaine souffrance entre guillemets pour les électeurs qui vont voter. Mais nous sommes loin justement de ce jour de l'élection. Nous sommes avec des représentants de coalitions qui vont nous parler des stratégies à mettre à peaufiner pour justement aller vers ces élections afin de remporter parce que chacun d'entre eux voudrait remporter ces élections. Nous sommes ici dans ce studio avec Faudet Sanko de l'Alliance pour la République. Il est le coordonnateur des enseignants républicains donc de Jigenshore. Nous sommes également avec donc Louis Basse qui est de la coalition du maire de Dakar. Il reviendra sur le nom de sa coalition. Nous sommes avec Bakary Boyan du Parti démocratique sénégalais. Il représente également la coalition dans laquelle figure le parti de maître Abdoulaye Wad. Nous sommes également dans ce studio avec Moumoudou Lamindia de l'ICS de Abdoulaye Balde. Il nous parlera de la coalition dans laquelle figure le président de l'Union centriste du Sénégal. En tout cas donc nous allons laisser le soin de présenter, de se présenter encore une fois à vous auditrices et auditeurs mais de présenter leur coalition, de nous dire le nom et de nous dire justement le contenu de ces coalitions. Nous commençons avec Louis Basse qui est le représentant de la coalition du maire de Dakar, Khalifa Salah. Voilà donc bonjour chers auditeurs de ZIGFM. Bonjour Khalilou Diame. Merci de l'invitation. Au passage je salue le directeur de ZIGFM. Je salue aussi mes amis co-débatteurs ici présents et tous les auditeurs de ZIGFM. Donc je représente ici la coalition Manco-Tahou Sénégal qui polarise plusieurs formations politiques. Idriss Assek, comme le président du grand parti, vous avez aussi le président, notre président d'ailleurs que vous connaissez très bien, Khalifa Salah, avec toutes ces périspécies de ces derniers temps et avec bien d'autres responsables de partis auxquels nous partons ensemble pour ces législatives. Donc Manco-Tahou Sénégal. Manco-Tahou Sénégal. Nous reviendrons justement sur les ambitions, stratégies entre autres, justement, à mettre en branle pour ces élections. Nous donnons la parole à Moumoudou Lamindia de l'ICS. Moumoudou Lamindia, bonjour. Bonjour Khalil. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et merci pour l'invitation également. Je profite de cette occasion pour saluer l'ensemble des auditrices et auditeurs de la ZIGFM, de saluer également l'ensemble de mes co-débatteurs qui représentent ici les différentes coalitions et de vous remercier de m'avoir donné encore l'occasion de revenir sur ce plateau de la ZIGFM et m'adresser au ZIGFM encore une fois. Donc vous l'avez dit tantôt, moi, en amont, je suis le responsable des jeunes de l'Union centrale du Sénégal au niveau de ZIGFM. Et comme vous le savez, le président Adelaï Balé a tout dernièrement été désigné à la tête d'une coalition, une coalition qui s'appelle Convergence Citoyenne, Kadou Askanoui, coalition qu'il partage avec ses frères comme Moussa Fakiransi, comme Mamou Sissé et bien d'autres formations politiques. Et cette coalition-là, aujourd'hui, est en train de peaufiner ses stratégies pour aller, en fait, de manière très ambitieuse dans ces élections législatives-là. Nous y travaillons, nous y sommes, et le travail a déjà commencé chez nous. Nous sommes déjà dans le terrain, sur le terrain. Vous êtes sur le terrain, nous reviendrons justement sur les attentes, les orientations, entre autres. Nous sommes également avec Bakary Baudian. Bonjour et en tout cas, merci d'avoir accepté... Merci Khalil, merci de l'invitation. Je vous remercie et je remercie le directeur général de ZIGFM. Le commandant Ibreme Gassama. Voilà, le commandant Ibreme Gassama. Et permettez-moi d'abord de remercier le secrétaire général de la section communale du PDS à ZIGFM. C'est qui ? M. Magaï Gueye, un homme vraiment, un homme de conviction. Et à travers son nom, de remercier le secrétaire général national du PDS Sénégalais. Le secrétaire général du PDS Sénégalais pour avoir accepté de diriger un vieux compétent. Un vieux compétent plus que des jeunes qui sont là. Et c'est pourquoi je dis, je le remercie pour avoir accepté de diriger la liste de la coalition Manko Watu Sénégal, la coalition gagnante. Et de remercier au passage mes co-débêteurs et les fidèles auditeurs de ZIGFM. Et au passage, je remercie également tous les responsables du Parti démocratique sénégalais. Merci en tout cas, Bakary Boudian. Vous avez la parole, Faudet Sonko, même si les Sonko, en ce moment, de ramadan ne jeûnent pas. Vous avez la parole. Merci, Khalil. Je commencerai par saluer l'ensemble des auditeurs de la radio ZIGFM, saluer également le directeur général de la radio, profiter de l'occasion pour souhaiter un bon ramadan, souhaiter un bon ramadan à l'ensemble de la communauté musulmane. Et dire tout simplement que le mois-là est parti pour être compliqué pour les Djemme Kounda et les Badi Kounda, mais qu'ils ne s'en fêtent pas. Bon, nous sommes là pour vraiment venir à leur secours. Et dire que je suis le coordonnateur départemental du réseau des enseignants et je suis là pour parler au nom de la coalition Beno Bokoyakar, qui regroupe pratiquement l'APR, l'AFP, l'ALD, le PS et le TDS, donc le RST, TDS, donc de Robert Sagna. Alors, donc, c'est une coalition forte qui est là, qui est là depuis bien avant 2012. Donc, cette coalition-là tient bon jusque-là. Voilà, donc, je suis là vraiment pour parler et fier d'être là pour parler de cette coalition. Voilà, nous allons commencer par vous, parler de cette coalition, nous allons vers ces élections. Et déjà, nous sommes dans, justement, cet épisode qui se trouve être l'épisode des investitures. Nous sommes à Jiguenchor. Quels sont vos candidats ici à Jiguenchor? Alors, nous, nos candidats sont nombreux. Nos candidats sont nombreux parce que nous avons reçu pratiquement 26 candidatures. 26 candidatures qu'on a transmises au coordonnateur départemental, l'occurrence, le ministre Benoît Sambou, qui a amené les candidatures à Dakar. Et donc, jusqu'à nos jours, en tout cas, je ne suis pas encore au courant des candidatures retenues. Présentement, je ne suis pas, moi, présentement vraiment en possession des candidatures retenues. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'on a reçu des candidatures qui sont au nombre de 26. Mais non, pensez-vous pas... Ça, c'est pour la paire. Ça, c'est pour ça. Ça concerne la paire. Maintenant, au niveau, donc, des alliés, eux aussi, bon, ils ont aussi reçu leur candidature. Donc, et là, je ne sais pas exactement qui ils ont choisi pour, donc, diriger leur liste. Mais en grosso modo, nous savons également qu'il va diriger la liste nationale au niveau de votre parti. Oui. La liste nationale sera dirigée, Inch'Allah, par le premier ministre, Boun Abdeladjon, donc, qui a été choisi par le président de la République pour diriger cette liste-là. Et a juste raison parce que c'est un homme, un homme de conviction, un homme qui maîtrise le terrain, un homme qui maîtrise vraiment les réalisations du président. Et qui s'empresse, qui s'empresse de démarrer sa campagne. Il est annoncé ces jours, ces prochains jours à Jigenshaw. Oui, mais, 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 bon, dès qu'il est annoncé, mais il n'a plus rien à attendre. Il commence la campagne. Bon, la campagne n'est pas encore lancée. Bon, c'est vous qui le dites, mais quand la campagne sera lancée, je crois que tout le monde sera au courant et lui, il sera effectivement dans la campagne. Peut-être que ça, c'est une tournée politique qu'il va faire à Jigenshaw. En tout cas, c'est une tournée qui va annoncer les couleurs déjà dans cet élan d'élections. Louis Basse, je rappelle que vous représentez la coalition Mankou Tahaou au Sénégal, une coalition qui a eu des chamboulements jusqu'à la dernière minute avant d'exploser. Et des partis sont partis, des partis sont restés. Parlez-nous de votre coalition et des orientations, justement, Louis Basse. Voilà. Donc, la coalition Mankou Tahaou au Sénégal, en fait, n'a pas explosé. Il faut comprendre tout simplement que, quelque part, pour des ambitions différentes, certains partis ont bien voulu se retirer pour prendre un autre bateau. et Mankou Tahaou au Sénégal, dans sa majorité, dans ses convictions, ses principes de travail, ceux qui l'ont mis en place sont toujours là et, en fait, portent bien le flambeau. Donc, sur ce plan, rassurez-vous, Mankou Tahaou au Sénégal est vraiment prêt à affronter toutes les autres coalitions sur le terrain pour briguer les suffrailles des Sénégalais. Mais vous avez osé Mankou Tahaou au Sénégal. Vous prenez comme tête de liste nationale quelqu'un qui est en prison. Oui, mais, en fait, il n'a pas été condamné. Mais il n'a pas encore été excusé. Ça n'a pas arrivé. Ça n'a pas arrivé avant les élections. Voilà. Selon la Constitution, rien ne lui empêche d'être candidat pour les législatives. Et donc, d'ailleurs, c'est le vœu des Sénégalais. Et il est proposé comme tête de liste. Et vous allez voir, il va faire... Mais il ne fera pas campagne. Il est maintenu en prison. Le style de campagne diffère d'une coalition à une autre. Ce n'est pas sa présence physique sur le terrain qui est importante. Mais c'est la qualité de l'individu, la qualité des hommes autour de lui, avec lesquels, vraiment, nous partageons les mêmes convictions qui vont porter ce flambeau. Et vous verrez que ça sera merveilleux. Et quels sont vos candidats ici à Jigenshaw ? Vous aussi, vous ne savez pas. En fait, vous savez, la particularité, c'est le style d'organisation actuelle des élections au Sénégal qui pose problème, avec des dates qui sont retenues à des moments très proches de la date butoir. Et vous voyez que, à cela, toutes les coalitions n'ont pas pu investir à la base. Mais quand même, des propositions ont été faites au directoire pour les investisseurs. Et vous attendez ? Et là, vous verrez... Oui, nous en avons. Mais quels sont les potentiels ? Il y a de potentiels candidats ? Vous avez des potentiels candidats ? Oui, nous avons de très beaux morceaux, en fait, de très beaux candidats qui ont été proposés. Louis Basse ? En fait, je tairai leur nom pour l'instant. Vous avez peur de la bataille mystique, parce qu'en politique, la bataille mystique pour s'inviter. Voilà, voilà, voilà. Mais donc, tous les dossiers sont envoyés, avec des propositions pour le département, quand même, et des propositions pour la laisse nationale. Et maintenant, tout sera finalisé au niveau central. Lui Basse, c'était à l'instant. Bakary Baudian, vous êtes une coalition, en tout cas, qui est sortie de l'autre coalition que dirige le maire de Dakar, Khalifa Sale. Il faut rectifier un peu. Nous ne sommes pas sortis de cette coalition. Mais vous avez quitté. Le nom était retenu. C'est eux qui ont quitté ou bien c'est nous qui avions quitté ? Le nom était retenu, Mankou Tahaou, Sénégal. Non, attendez. Ce n'est pas le nom qui est important. Ce qui est important ici, c'est que la personne qu'on avait proposée pour diriger la liste de l'opposition, c'est là où se trouvait le problème. Mais nous n'avons pas quitté. Il faut comprendre qu'avant le Mankou Tahaou au Sénégal, il y avait d'abord le Mankou Watou Sénégal. Il faut qu'on se dise, la vérité quand même... Mankou Watou Sénégal, c'était clair que ce n'était pas une coalition. C'était un regroupement, justement, de formation politique. C'était une coalition qui travaillait pour aller aux élections législatives. C'était une coalition qui travaillait ensemble pour aller aux élections législatives. Mais nous, nous ne sommes pas sortis. C'est-à-dire que quand vous dites que nous sommes sortis, c'est comme s'il y avait d'abord cette coalition qui était en place avec une tête de liste et enfin nous nous sommes retirés pour aller fort. Mais M. Bouhia, nous savions également qu'il y avait des propositions pour diriger cette coalition. Oui, il y avait des propositions. Et il y avait un vote interne, justement, pour... Et le vote, qu'est-ce qui s'est passé ? La coalition, ceux qui proposaient pour Khalifa Sale, ils étaient en nombre de combien ? Ceux qui ont proposé pour le président Ward, ils sont en nombre de combien ? On avait en égalité de voix. On était en égalité de voix. Alors, donc, il ne faut pas nous dire qu'il y avait quelqu'un qui a été proposé et non. Oui, maintenant on va dépasser. Maintenant, on revient dans cette coalition. Aujourd'hui, vous avez choisi M. Abdoulaye Wad, 91 ans, pour diriger cette coalition. Qu'est-ce qui justifie, justement ? Mais c'est le meilleur choix qu'on aurait pu faire. C'est le meilleur choix. Le choix idéal. On sait bien que le président Ward, même s'il était sur une chevière, je dis bien, il peut, à lui seul, apporter 25% de l'électorat sénégal. À lui seul, il fait un cas de l'électorat sénégal. Je dis bien. À lui seul, il peut nous apporter 25% de l'électorat sénégal. Maintenant, ça veut dire que vous ne faites pas confiance au travail que vous abattiez. Vous ne faites pas confiance à votre travail ? Non. En tant qu'acteur sur le terrain. Aujourd'hui, lui, il est en France. Il faut comprendre que le président Ward reste et demeure le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais. À Versailles, il pilote les activités du Parti démocratique sénégalais. En collaboration avec le coordonnateur national qui est là, qui coordonne les activités au Sénégal. Au Marsa. Donc, il ne faut pas dire que nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, que les responsables nationaux qui sont là n'ont pas confiance en eux, à leurs compétences. Non. Ce n'est pas ça. Maintenant, revenons à Jigenshore. Oui. Quelle stratégie vous êtes en train de peaufiner ? De toute façon, on a fait des propositions. On a remis nos propositions à la direction nationale. Nous attendons la sortie des listes pour voir quels sont les noms qui ont été retenus au niveau départemental et au niveau national. Mais vous êtes candidat ? Je suis candidat ou pas, non. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des propositions et on a remis à la direction nationale. Si j'aime fatiguer... Ma candidature ou pas... Elle n'est pas importante. ...n'est pas importante pour dire ici que oui, je suis candidat ou pas. Ce qui est important, c'est que nous avons travaillé pour faire des propositions au niveau départemental et au niveau national qu'on a remis à la direction nationale. On attend la sortie des listes pour voir. En tout cas, je sais que Sommé-Goro l'est bognon, car ma femme est bognon. C'est pourquoi j'aime fatiguer l'est bognon. Moumoudou Lamindia, vous êtes de l'Union centriste du Sénégal, le parti d'Abdoulaï Balde, qui dirige une coalition. Là aussi, il y a eu des chamboulements. Oui. En fait, vous savez, Khalil, nous n'avons pas eu toutes ces difficultés que les autres partis ont eues ou que les autres coalitions ont eues. Pour deux raisons. Nous avons osé affronter deux situations qui nous ont évité le pire. La phase des structurations. Nous avons structuré notre parti depuis très longtemps. Vous êtes les seuls. Je ne dirais pas les seuls, mais en tout cas, nous l'avons fait. Nous avons structuré notre parti. Nous avons rétabli des responsabilités. On sait dans le parti qui est qui, qui fait quoi. Ça, c'est on. La deuxième chose, le président Abdelhaï Balde a très tôt compris que la coalition Manco-Votre-Sénégal n'était pas une coalition électorale. C'était une coalition circonstantielle qui était là pour défendre des, j'allais dire, des droits et des devoirs des citoyens. Mais quand il agissait d'aller à des élections, il a très tôt compris que cette coalition-là n'était pas une coalition électorale et qu'il fallait lui-même travailler dans le sens de mettre en place sa propre coalition. Je pense très tôt qu'il a dit aux gens qu'il n'est ni dans Benoît Bocouillacar ni dans Manteau-Votre-Sénégal qu'il va conduire sa propre liste. Mais il a maintenu le flux en certains moments. Quand tu nous parlais de rond-point, voilà, de signal à gauche, signal à droite. Quand il parle de rond-point, il faudrait aussi que quelquefois, les gens acceptent de concéder aux gens d'incarner l'idéologie qu'ils ont appelée en eux. Abdelhaï Balde est un centriste. Le centrisme est un courant du compromis et du consensus. On discute et avec le pouvoir et avec l'opposition. Mais notre position actuelle, on est dans l'opposition, mais dans l'opposition au centre. C'est-à-dire que c'est cette posture-là qui fait que vous n'entendrez jamais Abdelhaï Balde critiquer le pouvoir dans le vide. Vous n'entendrez jamais Abdelhaï Balde jeter du discrédit sur l'opposition. Il a une position équilibrée. C'est ça, en fait. Les gens, maintenant, pensent qu'il est dans le doute et d'où. Ce n'est pas le doute. C'est clair dans la tête de nous autres qui comprenons le centrisme. Alors, quand il a fallu aller à ces élections-là, il a pris son courage pour dire qu'il n'est pas dans Manteau-Votre-Sénégal parce qu'il considère que Manteau-Votre-Sénégal n'est pas une coalition électorale. C'était une coalition circonstancière qui était là pour défendre des droits et des devoirs. Et il était membre fondateur. Maintenant, s'il faut aller à des élections, il a pris son courage à deux mots pour dire « Je vais mettre en place ma propre coalition. » Et les gens qui ont accepté de le suivre sont venus. Maintenant, il y a eu de petits soubresauts entre temps parce que quelqu'un est venu et qu'il a voulu diriger notre liste. Au moment où nous avons travaillé en amont sur beaucoup de choses, on ne l'a pas accepté, il est sorti. Ça arrive dans toutes les coalitions. Vous avez dit que ça doit être Gadiou. Oui, d'accord, Gadiou. On avait discuté avec lui, on devait aller ensemble. Je pense que tout Sénégal a suivi le point de presse qu'on a fait ensemble avec lui. C'est lui-même qui était au-devant de la scène. Le président Abdelay Balde étant assez courtois, lui a laissé le soin de diriger ce point de presse-là à Dakar. Je pense qu'à partir de là, il a cru que c'était une manière pour lui de devenir notre tête de liste nationale. Malheureusement, on ne s'est pas entendu sur ces principes-là. Il a préféré quitter. Mais on le comprend. Non, ça se passe comme ça. Les chocs d'ambition, ça ne manque pas. Et c'est la guerre entre vous ? Non, 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 il n'y a pas de guerre entre nous. Il n'y a pas de guerre entre nous. Nous, on n'est pas dans une posture de guerre. Aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est de travailler en vue de ces élections législatives-là, de travailler à réunir les conditions de notre victoire et à Ziguenchor et dans d'autres départements dans lesquels nous nous sentons beaucoup assez fort. Voilà, la question qui va suivre, je commence par toi pour cette question. Vous avez parlé de victoire à Ziguenchor. Est-ce possible, justement, pour votre coalition aujourd'hui ? Oui. Pour notre coalition, il est fort possible, il est même évident que nous allons gagner à Ziguenchor. Pourquoi ? Tu sais, il y a assez d'éléments qui vont en faveur des élections législatives. Au-delà des coalitions, au-delà des partis politiques, il y a le choix des hommes. Vous avez déjà choisi à Ziguenchor. Je t'ai dit, nous, on n'a pas de problème. Qui sont vos candidats, alors, pour les auditrices et auditeurs qui écoutent ? Je ne suis pas trop sûr que ce soit le moment adéquat pour dire le nom des candidats. Mais nous n'avons pas eu de problème pour investir. Ziguenchor a déjà investi. Maintenant, je ne suis pas trop sûr que les gens me donnaient l'autorisation de donner la primeur de l'information ici sur ce plateau. Mais nous avons nos candidats. Et je sais que nos candidats feront mal à Ziguenchor parce que ce sont des gens qui sont très implantés dans le cœur de Ziguenchor. Nous, nous avons également des antennes qui ont capté, justement, des noms. Bah oui. Les noms. Taïbou Diédiou. Au risque que d'autres m'en veulent, je prends quand même la responsabilité en moi de dire sur ce plateau que Taïbou Diédiou est le candidat de l'UCS pour le département de Ziguenchor. Ziguenchor. Donc, nos antennes ne nous ont pas trompés, alors. Et Taïbou Diédiou fera l'affaire. Ça, c'est évident. Bakary, oui, allez-y, allez-y. Parce qu'en fait, vous voyez un peu l'évolution de cet homme-là. Non seulement d'abord au sein du parti. Au moment de structuration, quand il a voulu être coordinateur communale du parti, c'est par acclamation qu'il a été élu. Parce que c'est le parcours de l'homme qu'il a voulu cela. Quand il a manifesté son intérêt pour la députation, il n'y a eu aucune autre candidature au niveau du département. En tout cas, pour ce qui concerne l'UCS. Parce que c'est, en fait, le parcours de l'homme qu'il a voulu cela. Les gens savent que c'est quelqu'un qui peut faire l'affaire, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup, Moumoudou Lamine Dja, du l'UCS. Il est le coronateur des jeunes de l'UCS. Il représente la coalition dirigée par Abdoulaye Baldé. Bakary Boyon, alors, nous allons vers les élections. Est-ce que la confiance est là ? Mais bien sûr, vous savez, le Parti démocratique sénégalais, une coalition dirigée par le Parti démocratique sénégalais, cette coalition a toujours de la confiance. Étant donné, mais à Gégasso, pourquoi pas ? Je vous dis que nous sommes en train de travailler. Vous savez, si vous regardez bien, lors des élections locales, malgré toutes les difficultés que nous avons eues, tous les coups que nous avions subis, nous avons pu faire un score honorable, quand même. Aujourd'hui, toutes les forces du Parti sont, en plus des partis alliés, sont là pour travailler, pour la victoire du Parti ici, de la coalition au niveau départemental. Et les moyens seront là. Mais bien sûr, il y aura les moyens qui seront mis à Gégasso. Vous allez utiliser les moyens. Pour travailler. Mais une élection sans moyens, quel est le parti politique qui va aller aux élections sans moyens ? Mais ce n'est pas possible. Mais on va immerger, à cause justement, de la traque des biens malakies. Non, attendez, attendez. Quelle traque ? Quelle traque des biens malakies ? Je voudrais revenir un peu sur ce que mon ami de l'UCS avait dit, que la coalition Manco-Watu-Sénégal n'était pas une coalition électorale. Mais je dis non. Mais Ablaï Banda, il a été constant, il a été constant sur ça. Écoutez-moi. Oui, allez-y. Je dis non. Moi, je me considère qu'on ne peut pas dire que moi, je ne suis pas du pouvoir, je ne suis pas de l'opposition. Autant, ces premières déclarations, c'était ça. Je ne suis ni du pouvoir, ni de l'opposition. On est où ? Non, attendez. Écoutez, attendez. Oui, allez-y. Dans ces questions d'opposition et de pouvoir, moi, je considère qu'on ne peut pas être au centre. Soit on s'oppose au pouvoir en place, soit on est avec ce pouvoir en place. C'est clair. Ce n'est pas une question d'idéologie. Si c'est une idéologie, là, je suis d'accord. On ne peut pas être libéral, ne pas être socialiste, être au centre, comme il a dit tout à l'heure. Donc, vous reprochez Ablaï Balde de ce qu'il s'est passé ? Moi, personnellement, je reproche le leader de l'UCS de ne pas opter pour une position bien déterminée, c'est-à-dire dans ce cadre politique, c'est-à-dire pour les élections, soit on est de l'opposition, soit on est du pouvoir. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a motivé pour dire qu'il n'est pas de l'opposition, il n'est pas du pouvoir. Maintenant, quand il dit que la coalition Manco-Ouat au Sénégal n'est pas une coalition électorale, je me demande sur quelle base il le dit. Puisqu'une coalition qui se forme, c'est pour aller à des autres, il faut qu'on se dise la vérité. Et donc, la coalition Manco-Ouat au Sénégal est bel et bien une coalition électorale. Dès son début, dès le début, avant même la fissure qu'il y ait Manco-Ouat au Sénégal et Manco-Ouat au Sénégal, la combinaison gagnante, je dis bien que depuis le début, c'était une coalition électorale. parce qu'on travaillait pour chercher à avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et peut-être imposer le pouvoir en place, la cohabitation. Donc, tout au début, c'était une coalition électorale et jusque-là, c'était une coalition électorale. Maintenant, sur quoi comptez-vous justement pour gagner ces élections ? Mais sur nos stratégies, sur nos hommes valeureux qui sont là. Sur la présence d'Aboulayouane. Mais vous savez que Aboulayouane ne peut pas rester comme ça, être en tête de liste nationale, regarder des gens au niveau des départements. C'est vrai, nous allons travailler d'abord avant son arrivée, avant qu'il ne vienne apporter un soutien au niveau des départements. Mais nous sommes là, en train de travailler déjà pour gagner les élections au niveau départemental. Voilà, merci beaucoup Bakary Baudion. Je rappelle qu'il est du Parti démocratique sénégalais. Nous sommes avec Louis Basse de la coalition de Khali Fassal. Vous êtes à Jiguenchor. Oui. Est-ce que vous allez pouvoir gagner ces élections à venir ? Merci beaucoup, Khalilou. Très bonne question. Je crois qu'il ne fait aucun doute par rapport à la coalition Manco-Taho-Sénégal, qui est très bien ancrée dans la région de Jiguenchor, et en particulier dans le département de Jiguenchor. Il est certain que quelque part dans le département de Jiguenchor, nous ne rivaliserons avec personne. Là-dessus, nous sommes formels. Et je vais revenir sur cette coalition gagnante d'ailleurs, parce qu'elle est constituée des hommes forts, tels que Khali Fassal, tels que le patron d'Ireoumi, Idriss Assek, Malik Gakou, et bien d'autres autour de cela. Mais la particularité de Jiguenchor, c'est que, comme nous vous l'avons dit, nous n'avons pas encore voulu révéler les noms de nos propositions. Par peur. Oui, parce qu'en fait, tout se décide au niveau central pour éviter tout simplement que s'ils n'étaient pas confirmés, cela allait irriter certains de nos partisans. Et par stratégie, nous avons voulu pour le moment taire leur nom. Oui. Et aussi, vous savez, cette coalition, parce que quand on va aux élections aussi, c'est des objectifs qu'on se fixe. nous sommes dans l'opposition, la coalition Manco-Taho-Sénégal avait voulu regrouper tous les partis de l'opposition pour faire face à certains dérives du gouvernement. Donc il y a des dérives du pouvoir. Oui, il y a des dérives avec l'arrestation de... On y reviendra. Ça sera la troisième question. On y reviendra justement sur cette partie. Maintenant, dites-moi, votre coalition, c'est la coalition des révoltés. Ibreh Idriss Assek, c'est une révoltée de Abdoulaye Wan. Gakou, c'est une révoltée de Moustapha Nias. Et Khalifa Sal, aujourd'hui, c'est une révoltée de Tangordien. C'est une coalition des révoltés. Non, pas tout à fait dérivolter parce que vous savez très bien que Khalifa Sal est un homme politique qui, en fait, a ses ambitions. Et autour de lui, il s'est développé un certain sentiment de patriotisme des Sénégalais. D'abord, c'était à Dakar. En fait, pas dérivolter par rapport à un individu, mais c'est par rapport à la qualité de l'individu qui était là, auquel les Sénégalais trouvaient en lui un élément vraiment capable de porter les ambitions du Sénégal. Et donc, c'était à la personne de Khalifa Sal. Et vous avez vu l'ensemble des mouvements qui sont nés autour de lui. Des mouvements spontanés, des gens qui ne faisaient pas de la politique. Voilà, et qui ont porté sa candidature d'abord à Dakar, qui ont porté sa candidature à Dakar. Et c'est pourquoi à Dakar, vous avez vu, sans son parti d'origine, il a toujours quand même porté les valeurs qu'incarnaient les Dakaros. Et c'est à cela que, en fait, nous sommes arrivés à dire non, mais pas seulement Dakar, c'est tout le Sénégal qui a besoin du savoir-faire de cet homme. Et donc, on a voulu le porter tout simplement au niveau national. Et vous êtes engagé à Jigien Chor, vous aussi, pour le soutenir. Ah oui, nous sommes de ceux-là qui ont choisi tout simplement de faire partie de cette mouvance nationale naissante et qui porte tout simplement ce flambeau. Jigien Chor ne pouvait pas être en reste dès lors que Manco Tahaou Dakar s'est transformé en Manco Tahaou Sénégal. En fait, c'était d'abord Ande Tahaou Dakar qui a évolué à Ande Tahaou Sénégal. Et ensuite, maintenant, pour les besoins des élections législatives, c'est toute une coalition regroupant plusieurs formations politiques. Et donc, ce n'est plus Ande Tahaou Sénégal, c'est Manco et Manco Tahaou Sénégal qui est là. Et Jigien Chor ne pouvait pas être en reste et nous faisons partie de cela qui porte vraiment le combat pour Jigien Chor à ce niveau. Et ça, c'est... Rassurez-vous quand même. Sur ce point, je le répète, le département des Jigien Chor est fin prêt pour ces élections législatives. Et vous avez espoir de remporter. Nous sommes implantés jusqu'au dernier recoin du département des Jigien Chor. Depuis longtemps. À Kadjit... Voilà. Mais à Kadjit, quand vous sillonnez le département, il n'y a aucun doute du tout. Là-dessus. OK. Merci beaucoup, Louis Basse. nous donnons la parole à Faudet Sonko du Beno Bokyakar. Le Beno Bokyakar, il y a toujours le yakar. Khalil. Oui. Honnêtement, moi, je ne me retrouve pas. Manco, Tahaou, Sénégal. Manco, Watou, Sénégal. Manco, Manco, Manco. C'est la guerre des Manco, ça. Vraiment, on ne se retrouve pas. Ils sont tellement flous. Mais ça vous faisait peur ? Non, pas du tout. Parce que nous, on savait d'avance que c'est une coalition, une coalition qui ne pouvait pas aller. Si tu prends Ali Fassar, tu prends Idriss Assek, tu prends Omar Sarr, ces trois-là, personne ne va accepter de rester derrière l'autre. Il dit pratiquement que c'est quelqu'un qui est là, c'est parce que plus simplement il sait qu'il ne peut pas faire l'affaire. Mais c'est une coalition qui ne pouvait pas aller. Nous, on était tranquilles. Donc c'était une coalition qui était destinée à la mort. Complètement. Mais ils viennent de naître et à peine ils sont nés, à peine ils se sont disloqués. Mais la population déjà a compris que ces gens-là sont animés par leur propre intérêt. Qu'est-ce qu'il a dit ? Non mais... C'est comme vous ici à Jigenshore. Versus candidat, vous n'avez pas pu... Non, pas du tout. Mais non, les gens sont libres, c'est démocratique, les gens sont libres de déposer. Qui veut déposer sa candidature ? Mais ça donne une connotation d'anarchie ou quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Parce que normalement, on sait qu'il doit être... député et qu'il ne doit pas l'être. Non, pas du tout. Tout le monde est députable. Tout le monde... Nous, on n'a pas ce problème-là. C'est la démocratie qui a parlé. Les gens ont déposé leur liste. Et même, ils ont triché sur nous. Parce que nous, on a... Le président, Makissal, a dit de rassembler tous les dossiers d'amener à Dakar. C'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, ensuite, je dis, Khali Fassal, pourquoi Omar Sarr, la coalition perdante là, est partie ? Pourquoi ? Parce qu'on reproche à Khali Fassal de n'être connu que Dakar. Il ne connaît que Dakar. Il n'a que Dakar. Donc, si lui, il dit qu'il est implanté, on ne peut pas trouver. Je suis désolé. Mais il est sûr de ce qu'il est en train de perdre sur le terrain. C'est un responsable. Il n'est implanté nulle part. Il n'existe nulle part. Il n'existe nulle part. C'est pas le nom. Même Dakar, même il risque d'être surpris. Oui. Parce qu'il y a eu des électeurs qui ont été orientés à Dakar. C'est sûr. Non, pas orientés. Comment orientés ? Comment orientés ? Non. On reviendra de toute façon sur ces questions. Personne n'est orienté. Ce dont je suis sûr, c'est que cette... Je ne sais pas comment la coalition là s'appelle, Tahaou, je ne sais quoi là. Mais finalement, c'est... C'est difficile. C'est difficile. La population ne mérite pas ça. Nous, notre bilan suffit. Notre bilan. On peut ne pas battre campagne. Notre bilan suffit. Mais vous n'osez pas ne pas battre campagne. Mais Khalil, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. La population a vu. Notre bilan suffit. Donc vous allez croiser les bras. Même si on croise les bras, on passe. Non, dites-nous si vous n'allez pas battre... On va battre campagne. Comme ça, nous allons changer notre stratégie pour les couvertures. On va battre campagne. On va battre campagne. Mais je vous dis, même si on ne battait pas campagne, on passe. C'est évident. C'est évident. Aging et Chouard également. L'UCS. 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 Lui, il avait animé une... Il a fait une sortie... Une animation politique chez moi, a dit beaucoup. Son leader dont il parle, Taïbou. Taïbou a révélé quelque chose vraiment qui m'a encouragé, qui m'a réconforté. Il dit... La mairie, il dit à ces gens-là qui étaient là, une vingtaine de personnes qui étaient venues l'écouter. Il dit... La mairie ne peut pas faire un kilomètre de route. Il était là-bas. Il ne va pas nier ça. La mairie ne peut pas faire un kilomètre de route. Selon les moyens de la mairie. Voilà. Donc, toutes ces réalisations qui sont là, c'est grâce au président de la République. Mais le président, c'est l'État. Le président, c'est l'État. Et la mairie, c'est dans l'État également. La mairie, c'est dans l'État. D'accord. La mairie, c'est dans l'État. Mais eux, ils ne font pas cette distinction. Ils disent que c'est la mairie. Bientôt, ils ont fait le lancement de... ils ont fait le lancement Ils disent que c'est le lancement